La police burundaise et le service national de renseignement doivent expliquer l'exécution extrajudiciaire de Gérard Bokourou et la disparition de Prosper Nyonizeguye. Vous vous souvenez que samedi soir, il a été rapporté qu'une grenade avait été lancée à la deuxième avenue du quartier Swahiri dans la ville de Gitega et que cette grenade avait fait au moins sept blessés qui ont été rapidement évacués au centre de santé Kumochongouzi, non loin du lieu où la grenade avait été lancée. Parmi les personnes blessées et évacuées au centre de santé Kumochongouzi, il y avait un militien imbonirakouré du nom de Gérard Bokourou. Son ami Prosper Nyonizeguye, apprenant ce qui était arrivé à Gérard, s'est rapidement rendu au centre de santé pour assister son ami. C'est là également qu'ils ont trouvé des éléments du service national de renseignement, de la police nationale, des militien imbonirakouré ainsi que des administratifs de la localité. Quand les policiers sont arrivés, selon les informations que nous avons obtenues, ils ont menacé des infirmiers et ont rapidement saisi Gérard Bokourou qui était en soin. Et par après, selon les informations que nous avons obtenues, Gérard Bokourou a été emmené à bord d'une camionnette de la police en province de Gitega, à bord duquel se trouvait également le chef de poste de la police au centre-ville de Gitega, Sylvestre Nyongourou, alias Sans Erreur. Ils sont partis. Quelques heures après, le corps sans vie de Gérard Bokourou a été trouvé dans une vallée de la colline Jimbi, c'est à quelques kilomètres du centre-ville de Gitega. Et là, les proches de la victime se sont interrogées. Mais comment se fait-il qu'une personne qui se trouvait dans les mains de la police quelques heures plus tôt se retrouvait tuée et laissée dans une vallée à des kilomètres du centre-ville de Gitega ? Selon certaines rumeurs qui ont été commencées à être lancées par des militiers imbonirakouré et des policiers, ils disaient que Gérard Bokourou aurait été tué alors qu'il tentait de s'enfuir. Une version qui conteste les proches de la victime et qui disent qu'ils ont trouvé que Gérard Bokourou avait été tué d'une barre dans le front. Alors, quelqu'un qui s'enfouit, on lui tire dans le dos mais pas dans le front. Deuxièmement, il avait été gravement blessé au genou et qu'il avait du mal à marcher. Alors, comment quelqu'un dans cette situation pouvait-il s'enfouir ? Enfin, Gérard Bokourou a été arrêté au centre-ville de Gitega. Mais pourquoi son cadavre se trouvait à plusieurs kilomètres du centre-ville ? Eh bien, voilà des questions auxquelles la police burundaise doit répondre. Pour ce qui est de prospère Nyoniziguie, jusqu'ici, il restait introuvable. Mais selon nos informations, il avait quitté le centre de santé Khmoutchungouzi à bord de la camionnette du responsable provincial du service national de renseignement à Gitega, Zabilon-Furanzima. Donc, le SNR doit expliquer où il détient aujourd'hui Prospère Nyoniziguie. Les proches de Prospère ont peur que probablement Prospère a été gravement torturé ou bien que lui aussi, il aurait été tué. Ici, il y a un autre élément à souligner, un élément extrêmement important. C'est que Gérard Bokourou a été accusé d'avoir lancé la grenade. Alors, comme nous le constatons depuis septembre, plusieurs miliciens in Bonerakouré sont tués par la police après avoir été capturés par la même police lorsqu'ils sont accusés d'avoir lancé des grenades. Alors, on se pose la question, mais pourquoi la police préfère les tuer au lieu de les présenter devant des juges pour qu'ils s'expliquent, pour qu'ils disent où ils trouvent ces grenades, et pour qu'ils disent qui les envoie à lancer des grenades et avec qui ils collaborent dans ces opérations de jet de grenade qu'on constate depuis déjà plusieurs mois dans les différentes villes du pays.